Comme moi, je suppose que vous avez déjà entendu cette expression qui dit « Il ne sert à rien de se prendre au sérieux pour pouvoir faire des choses sérieuses. » Après l'avoir entendu à plusieurs reprises, je me suis posé cette simple question « Est-ce que ça pourrait s'appliquer également aux problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien ? Est-ce que les problèmes que nous vivons chaque jour sont véritablement des choses sérieuses ou est-ce qu'en vérité, c'est parce que nous les prenons comme tels que les choses deviennent compliquées ? » Je vous propose de découvrir la réponse dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de prendre les choses au sérieux. Alors, pourquoi j'ai décidé de commencer avec cette expression commune que tout le monde connaît plus ou moins ? Il ne sert à rien de se prendre au sérieux pour faire des choses sérieuses. Eh bien, parce que c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous allez porter le costume du sérieux que vous allez nécessairement faire mieux que quelqu'un qui va le faire avec plus d'enthousiasme, plus de plaisir, plus de sourire, plus d'amusement. D'ailleurs, j'ai pris pour habitude de dire à ce sujet que lorsque nous portons notre costume de sérieux, c'est parce que nous manquons d'assurance, nous manquons de confiance, nous manquons d'estime de nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes capables de faire en étant tout simplement la personne que nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. On n'a pas besoin de porter ce costume. Et comme je vous le disais en introduction, ça m'a amené à me poser cette question un jour de est-ce que les problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien, alors je ne vous parle pas de choses vraiment lourdes, vraiment pesantes, mais vraiment toutes les petites choses du quotidien qui viennent nous tracasser, qui viennent nous embêter, est-ce que finalement, ce sont véritablement des problèmes sérieux ? Ou ces choses deviennent sérieuses parce que nous les prenons comme telles, parce que nous prenons tout ça sérieusement ? Et puis, au fur et à mesure de ma pratique professionnelle, au fur et à mesure des gens que j'ai pu accompagner depuis un certain nombre d'années maintenant, je me suis rendu compte que, dans beaucoup de cas, lorsque les personnes venaient avec une problématique spécifique, le plus difficile n'était pas de trouver une stratégie pour leur permettre de trouver la solution, le moyen de pouvoir changer les choses, le plus délicat était de les faire changer, quelque part, leur vision de la problématique. Et en vérité, la réponse est la suivante, est-ce que les choses sont sérieuses parce qu'elles sont comme ça, ou est-ce que les choses sont sérieuses parce qu'on les prend comme telles ? Eh bien, c'est parce qu'on les prend comme telles. C'est notre regard, c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est notre façon de vivre la problématique qui se présente à nous qui va en faire quelque chose qui va être compliqué, ou au contraire qui va être simple. Encore une fois, on met un petit bémol sur toutes les grosses problématiques que l'on peut rencontrer, que n'importe qui peut rencontrer dans sa vie, comme la perte d'un être cher, un accident grave, une maladie, une faillite, quelque chose de très lourd, quelque chose de très difficile à affronter, et avec tous les petits tracas du quotidien. Sauf que, si on ne fait pas vraiment attention, si on est piégé dans ce rôle de prendre les choses vraiment très au sérieux, de ne rire de rien, que tout est important, que tout doit être pris vraiment sérieusement, eh bien, le risque, c'est de transformer les petits problèmes, les petits tracas du quotidien, ces petits quelque choses qui sont juste de passage, finalement, de les transformer et de les rendre complètement affolants. Et je pense que vous avez déjà eu cette remarque à l'intérieur de vous-même. Peut-être si vous avez des enfants qui vont vous faire un caprice à un moment donné parce qu'ils n'ont pas quelque chose qu'ils veulent. Peut-être que vous avez des adolescents qui vous font des crises parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ils voudraient et que pour vous, ça vous passe, mais loin au-dessus parce que vous savez que, finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais c'est quoi l'échelle d'importance ? C'est quoi l'échelle de sérieux de la problématique ? Elle appartient à qui, finalement ? Est-ce qu'il y a une règle absolue ? Est-ce qu'il y a une échelle de mesure sur laquelle on peut dire « Ben non, tu vois, ça, c'est à ce niveau-là, donc ce n'est pas important ? » Non, l'échelle de mesure, elle nous appartient, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous qui déterminons, finalement, l'importance d'une problématique. Et c'est là que c'est intéressant de se poser la question « Dans quelle mesure il faut que je prenne au sérieux la problématique que je suis en train de vivre ? » « Dans quelle mesure il faut que je me prenne au sérieux par rapport à la situation à laquelle je dois faire face aujourd'hui ? » Et il y a un point commun, c'est que, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que vous devez affronter, quelle que soit la chose à laquelle vous devez faire face ou l'action que vous devez accomplir, plus vous allez vous prendre au sérieux, plus ce sera difficile. Plus vous allez rendre les choses sérieuses et plus ce sera compliqué. Parce que là, vous allez avoir tous vos patterns qui vont ressortir, le pattern de perfection, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin de résultat, le besoin de réussir d'une certaine manière, le besoin de réussir dans un temps donné, le besoin de s'en sortir d'une façon pour respecter certaines règles qui n'existent pas mais qui pour vous sont très importantes. Plus vous prenez les choses au sérieux et plus les choses deviennent compliquées. Et écoutez, écoutez autour de vous, écoutez les gens qui parlent de leurs problèmes, écoutez les gens qui vous expliquent les difficultés qu'ils rencontrent, les problématiques qu'il y a, vos collègues de travail, votre patron, votre mari, vos enfants, votre famille, vos voisins, écoutez autour de vous, écoutez les gens parler de leurs problèmes, parler des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, des choses qui ne fonctionnent pas comme ils voudraient. et mettez juste ce filtre de « Ok, si je me mettais à sa place et que je ne prenais pas tout ça aussi sérieusement, si je le prenais avec plus de légèreté, qu'est-ce qui se passerait ? » Eh bien, vous allez vous rendre compte que dans la majeure partie des cas, le problème n'en est plus vraiment un. On s'en fout. Finalement, ce n'est pas si grave. « Ok, tu as ton téléphone, sa batterie elle ne tient plus, c'est fatigant parce que tu es obligé de le recharger souvent, est-ce que c'est vraiment un problème ? » « Ok, tu t'es pris la tête avec ton patron, et puis il ne reconnaît pas vraiment le travail que tu fais, et c'est toujours compliqué avec lui. » Dans quelle mesure c'est un véritable problème ? Et, encore une fois, c'est à vous de définir votre échelle de mesure. Si demain, je ne sais pas, vous apprenez une très mauvaise nouvelle, c'est sûr que ça va vous affecter, c'est sûr que ça va créer quelque chose, ça va créer quelque chose de sérieux au fond de vous. Mais je vous parle vraiment de tout ce qui se passe dans votre quotidien. Les gens avec qui vous ne vous entendez pas, les résultats que vous ne tenez pas, alors que c'est ce que vous attendiez à un moment donné. Le fait de ne pas trouver ce que vous voulez, le fait de ne pas trouver une place tout de suite, le fait d'être en retard, le fait d'avoir raté votre bus, votre métro, votre train, le fait de ne pas avoir de taxi disponible, le fait que votre voyage soit reporté, le fait que votre connexion Internet ne fonctionne pas ce jour-là, alors que vous devez envoyer un fichier. Peu importe. Réévaluer à quel point vous êtes en train de prendre au sérieux ce qui, la plupart du temps, n'a pas besoin d'être pris au sérieux. Parce que ça peut être important, mais est-ce que c'est vraiment vital ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va remettre en question toute votre vie, qui va remettre en question votre intégrité, qui va remettre en question la personne que vous êtes ? Réévaluer de la même manière que vous n'avez pas besoin de vous prendre au sérieux pour faire des choses sérieuses ? Je vous invite à ne pas prendre au sérieux tout ce qui vous arrive dans votre quotidien. Et ce n'est pas du « je m'en foutisme », ce n'est pas du « on s'en fout, il peut arriver à ce qu'il veut ». On s'en fout, ça m'est égal, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Non, c'est vraiment de réévaluer dans quelle mesure c'est vraiment un problème. Et la plupart du temps, vous verrez que ce n'est pas vraiment un problème. C'est plus des petits tracas, des petites choses qui vous font vous poser des questions, des choses qui vous viennent vous déranger un petit peu. Et c'est correct. Vous avez le droit d'être dérangé par quelque chose, vous avez le droit d'être gêné par une situation, vous avez le droit de vous sentir affecté, dans une certaine mesure, par ce qui se passe autour de vous, qui ne fonctionne pas comme vous voulez. Mais à partir du moment où vous mettez une note sérieuse sur la situation, vous aggravez le problème, vous le rendez sérieux en même temps. C'est ça l'idée, c'est que quand vous vous prenez au sérieux, quelle que soit la situation, vous rendez la situation sérieuse. Elle devient compliquée, elle devient plus difficile. Ça vous met de la pression, ça crée du stress, ça crée de la nervosité. Et quand vous êtes stressé, quand vous êtes nerveux-nerveuse, quand vous avez de la peur, quand vous avez des inquiétudes, votre système ne fonctionne plus comme il devrait. Votre système se met en mode panique, se met en mode sécurité, et la seule chose qui l'intéresse, c'est de vous protéger du danger, de vous faire fuir tout ce qui est possible de fuir, et de vous ramener à ce qui était avant. Sauf qu'à chaque fois qu'il va se présenter quelque chose d'inhabituel dans votre environnement, dans votre journée, là tout autour de vous, à l'intérieur de vous, c'est ce qui va se passer, vous allez partir en mode protection, en mode défense, et vous ne pourrez pas avancer. Et plus vous ferez ça, plus vous allez prendre au sérieux, parce que vous allez avoir l'impression que c'est vraiment sérieux, et que votre problème est très important, alors qu'en vérité c'est juste un leurre, c'est votre ressenti qui est parti dans une direction complètement en décalage, avec ce qui devrait normalement être pour vous. Donc, l'idée c'est arrêter, arrêter de prendre au sérieux. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas faire les choses sérieusement, ça n'a strictement rien à voir. Je peux faire mon métier parfaitement tout en m'amusant en le faisant, en prenant du plaisir. Je peux faire quelque chose de sérieux tout en étant juste moi-même. Après tout, si je suis moi-même à 100% sans essayer de me prendre au sérieux, là, c'est moi, il faut que je le fasse. Les choses vont très bien se passer. Elles vont même mieux se passer, parce que comme je serai moi-même, je vais utiliser toutes mes ressources, tout ce qui est disponible en moi, plutôt que d'essayer de coller à une image, coller à une idée, à des actions qui, finalement, ne sont pas moi. Je veux juste coller à cette idée d'être sérieux, de faire les choses parfaitement. Plus vous prendrez au sérieux, plus ce sera compliqué. Donc, ce que je vous propose de faire à partir d'aujourd'hui, c'est de vous créer une échelle du sérieux mais ridicule. C'est-à-dire que vous soyez capable de redéfinir votre vision de « je suis sérieux, je suis sérieuse » avec une échelle de ridicule équivalente. C'est-à-dire que plus je monte dans les notes, c'est-à-dire plus je me prends au sérieux, plus je dois me trouver ridicule. Plus je me prendrai au sérieux, plus je serai ridicule. Et si vous faites cette association entre « je me prends au sérieux, donc je suis ridicule », vous allez vous rendre compte que de moins en moins, vous allez avoir tendance à le faire. Et surtout que quand vous allez le faire, quand vous allez commencer à vous prendre au sérieux, « mais tu comprends, il m'arrive ça, et puis ça, ça ne marche pas, et puis ça, ça ne va pas, et puis lui, il m'a pris la tête, et puis je ne m'entends pas avec telle personne et j'obtiens pas… » Bon, vous recentrez et vous dites « ok, là je suis en train de vivre une situation qui m'est inconfortable, qui me dérange, qui ne me plaît pas. Dans quelle mesure je suis en train de me prendre au sérieux dans ce problème-là ? Est-ce que, comment j'agis ? Est-ce que je prends ça au sérieux ? Ou pas ? Vous évaluez ! 0 à 10 ! « Ah, je suis à 10 là ! » « Là, je suis très sérieux, là, c'est très compliqué ! » Et vous essayez. « Ok, je suis très sérieux, je suis ridicule en étant sérieux comme ça. Je vais descendre à zéro. » Si je ne prenais absolument plus au sérieux là ce qui se passe, est-ce que ce problème, est-ce que cette situation, est-ce que ça, ça serait vraiment grave ? Est-ce que ce serait vraiment important ? Est-ce que ça transformerait vraiment ma vie ? Et, je vous le dis, la majeure partie du temps, les choses sont difficiles parce que vous les prenez au sérieux. Pas parce qu'elles sont sérieuses, c'est parce que vous les prenez comme telles. Donc, apprenez à prendre ce recul, de voir les choses sous un angle différent, de vous enlever cette part de sériosité en vous pour juste redescendre un petit peu. et il arrivera parfois qu'en prenant ce recul, qu'en baissant votre note de sériosité, eh bien, vous allez tout simplement vous rendre compte que « Ok, là, je ne prends plus tout ça au sérieux, mais il s'avère que ça reste quand même un problème que je dois régler parce que c'est important, ça va avoir un impact sur quelque chose. » Eh bien, le problème va rester important mais vous ne vous prendrez plus au sérieux. Et parce que vous ne vous prendrez plus au sérieux, vous aurez pris ce recul, vous allez laisser toutes vos ressources disponibles, vous allez pouvoir les accueillir plutôt que d'être dans un mécanisme de défense et de sécurité automatique qui va prendre le dessus et qui va vous empêcher de réfléchir et vous faire surtout prendre, bien souvent, pas les meilleures décisions possibles. Donc, si vous apprenez à lâcher ce besoin de vous prendre au sérieux, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, énormément de choses qui peuvent se régler, mais alors très simplement, sans en faire une montagne, et pour les choses qui seront beaucoup plus importantes, vous allez vous permettre, vous allez vous autoriser, grâce à ça, à accéder aux informations, aux outils, aux ressources dont vous avez vraiment besoin pour pouvoir y arriver. Pas le fait de vous prendre au sérieux, juste les ressources dont vous avez besoin. Et, c'est un peu comme si, imaginez que, lorsque vous vous prenez au sérieux, vous enfilez un costume. Vous enfilez votre costume de la personne sérieuse qui va prendre les choses en main, qui va s'en occuper parce que c'est important. et imaginez que la seule personne vraiment qui puisse résoudre vos problèmes soit vous-même, votre vraie personne. Quand vous êtes sérieux, sérieuse, vous portez un costume, vous n'êtes plus vous-même. Quand vous ne portez pas ce costume du sérieux, vous pouvez être vous-même et accéder à vos ressources. Et, à chaque situation, vous avez le choix. Vous pouvez vous prendre au sérieux et ramer pour essayer de trouver une solution et puis de résoudre le problème et essayer de gérer tout ça. Ou alors, juste dire, ok, il m'arrive quelque chose, ce n'est pas la peine que je prenne tout ça au sérieux, surtout que je ne me prenne pas moi au sérieux dans cette situation. Que je prenne du recul, que je vois dans quelle mesure c'est important ou pas, et d'agir. Et, vraiment, si vous vous habituez à faire ça, si vous vous habituez à arrêter de vous prendre au sérieux en permanence, vous allez vous rendre compte que les solutions, vous allez les trouver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Vous savez, des fois, les adultes parlent de situations qui leur paraissent compliquées, de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et puis là, vous avez des enfants qui écoutent la conversation et qui interviennent en disant « c'est simple, regarde, tu pourrais faire ça » ou « tu pourrais dire ça » ou « tu pourrais arrêter ça ». Et quand on entend les enfants dire, donner leur point de vue, donner leur solution, ça paraît tellement simple que très souvent, nous le rejetons en bloc. « Non, non, ça, ça ne peut pas marcher, mais non, ce n'est pas aussi simple, mon chéri. Mais non, ma puce, ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est gentil, mais c'est compliqué, c'est une histoire d'adulte. » En vérité, si on apprend à écouter les enfants, la plupart du temps, la solution qu'ils nous donnent est celle qui est la plus simple, c'est la plus facile, la plus accessible, la plus efficace, très souvent, qui se présente à nous. Mais attention, comme on prend ça au sérieux, eh bien, on complique. Et on va chercher des solutions beaucoup plus compliquées. Parce qu'après tout, c'est sérieux. Si vous apprenez à arrêter de vous prendre au sérieux, vous pouvez vous autoriser à redevenir cet enfant quelque part qui a ce potentiel d'accéder à tout ce champ de possibilités, de réponses, de potentiels pour répondre facilement, simplement, à une situation donnée. Imaginez comment serait votre vie, juste l'espace d'un instant, comme ça. Imaginez comment serait votre vie si vous aviez cette possibilité de prendre tout ce qui se passe dans votre quotidien avec cette facilité qu'ont les enfants de gérer les informations qui se passent autour d'eux. Honnêtement, est-ce que votre vie ne serait pas plus simple ? Est-ce que les choses ne seraient pas plus faciles ? Est-ce que vous arrêteriez peut-être de vous prendre la tête pour un oui ou pour un non ? On est d'accord. Ça serait plus simple. Ça serait plus facile. Non pas parce que pour les enfants, c'est plus facile. C'est juste que les enfants ne se compliquent pas la vie. C'est juste ça. Alors, c'est vrai. Les enfants ont moins de responsabilités. Les enfants ont moins de choses à régler que nous, en tant qu'adultes. Mais, qu'est-ce qui est plus facile pour eux ? C'est parce qu'ils n'ont pas ces responsabilités-là ou c'est parce qu'ils ne prennent pas tout ça au sérieux ? Je vous laisse réfléchir à la question. Donc, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Je vous invite à vous donner cette échelle de mesure, de 0 à 10, très simplement, à quel point je suis en train de me prendre au sérieux par rapport à ce qui m'arrive. Et, automatiquement, peu importe la note que vous vous donnez, si vous êtes à 8 sur 10, vous êtes à 8 sur 10 sur l'échelle de je me prends au sérieux dans la situation que je suis en train de vivre, d'accord, c'est très très sérieux, eh bien, je fais en sorte d'avoir une image de moi-même qui soit équivalente à 8 sur 10 en termes de ridicule. D'accord ? Il faut que j'arrive moi-même à rigoler, à sourire, à l'idée de me voir comme ça, super sérieux, c'est sérieux, tu sais ce qui m'arrive là, que je puisse en rire. Parce que je vais redescendre d'un cran, je vais aller le plus bas possible dans mon échelle d'être sérieux. Et là, en fait, je vais me rendre compte que très très souvent, dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de problème. Il y a des situations qui me rendent inconfortable. Ok. Il y a des situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles. D'accord. Il y a des choses qui sont plus ou moins importantes, qui se produisent ou ne se produisent pas et que j'aurais préféré que ce soit différent. Ok. Je ne dis pas qu'il n'y a plus rien qui va vous arriver. Je dis juste qu'en arrêtant de vous prendre au sérieux pour gérer ça, vous rendrez les choses plus faciles. Beaucoup, beaucoup plus faciles. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Appliquez le pouvoir de ne pas se prendre au sérieux. Et vous allez vous rendre compte à quel point ça peut être efficace et à quel point, finalement, votre vie peut être beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Je vous souhaite le meilleur à découvrir au travers de cette petite technique que je partage avec vous aujourd'hui. Un grand merci pour votre attention. Je vous souhaite de ne plus jamais vous prendre au sérieux et amusez-vous tant que possible et quand il y aura des choses importantes, vous serez suffisamment avertis pour savoir que ça l'est. Vous n'aurez pas besoin d'en rajouter, ça se fera naturellement. Mais pour tout le reste, je vous en prie, arrêtez de vous prendre au sérieux. Ça peut être tellement beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Prenez soin de vous. Merci encore. Avec toute ma gratitude, je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye bye.